La franc-maçonnerie, c'est pour beaucoup un sujet mystérieux et opaque. Souvent considérée comme une organisation secrète, la discrétion des francs-maçons est à l'origine de beaucoup de rumeurs et récits qui ont marqué l'histoire. Très structuré et organisé, ces membres doivent passer divers rituels et rites initiatiques pour pouvoir rejoindre une loge, un groupe de francs-maçons. L'ordre est fondé sur le principe de la fraternité et fonctionne par cooptation, c'est-à-dire que les membres choisissent en votant qui peut les rejoindre. Il y a un an, la franc-maçonnerie a fait parler d'elle. Une improbable tentative d'assassinat mêlant coachant l'entreprise, service de renseignement français et un véritable maître d'une loge maçonnique qui a fait la une des journaux. Alors on peut se poser plusieurs questions. Comment fonctionnent les francs-maçons ? D'où viennent-ils ? Quels sont leurs liens avec la tentative d'assassinat récente ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau numéro de Z-Story. La plus ancienne loge maçonnique, Maryse Chapelle, a été fondée en 1599 par William de Sinclair à Édimbourg en Écosse. Mais l'histoire de la franc-maçonnerie moderne telle qu'on la connaît commence le 24 juin 1717, jour de la fête de la Saint-Jean. Jean Théophile Desaguliers et James Anderson, deux beaux prénoms, accompagnés d'autres francs-maçons, vont créer la première obédience maçonnique. Petit aparté sur le vocabulaire de la franc-maçonnerie, histoire que vous puissiez me comprendre. Pour commencer, nous avons la loge, c'est le recroupement de francs-maçons au niveau local, souvent composé d'à peu près une quarantaine de membres. C'est dans ces loges que des personnes peuvent rejoindre l'ordre et décider d'adhérer à leur cause. Les membres d'une franc-maçonnerie se nomment entre frères et sœurs. Bon, nous aussi on se dit frères et sœurs souvent, mais on n'est pas forcément francs-maçons pour autant. Une obédience maçonnique, Grande Loge ou Grand Orient, est une fédération de plusieurs loges qui possèdent le même réglement. C'est un moyen de renforcer leur pouvoir, leur rythme, mais aussi de pouvoir interagir entre elles, ce qui les rend plus puissants. A Lyon, par exemple, il existe 6 obédiences avec des règlements différents, elles-mêmes composées de loges. En France, il y aurait, d'après Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, environ 140 000 francs-maçons. Donc en 1717, la première obédience maçonnique, composée des 4 loges londoniennes qui suivent, l'oie et le grill, la couronne, le pommier, le gobelet et les raisins. Oui, oui, en 1717, ils avaient la dalle, au moment de choisir les noms, ils ne se cassaient pas trop la tête. Se réunissent et deviennent donc la première grande loge d'Angleterre. C'est le début de la franc-maçonnerie moderne. Durant l'histoire, des personnalités historiques très connues ont rejoint des loges maçonniques comme Lafayette, George Washington, Benjamin Franklin, Roosevelt, Jules Ferry, Mozart et le sculpteur de la Statue de la Liberté, Auguste Bartoli. Le George Washington Maçonnique National Memorial, par exemple, situé à Alexandria, en Virginie, est un bâtiment maçonnique construit en l'honneur de George Washington. Sa construction a été soutenue par les 52 grandes loges des États-Unis. Les francs-maçons, c'est 2 à 4 millions de membres dans le monde d'après une estimation datant de 2005. Un nombre en baisse depuis 1950, où les effectifs de l'ordre tournaient aux alentours de 7 millions de personnes, alors qu'il y avait beaucoup moins de population dans le monde. Donc ça avait encore plus d'influence. Quand on rejoint une loge de francs-maçons, on doit tout d'abord faire son initiation. C'est dans la majorité des cas, différentes épreuves pour permettre aux nouveaux membres de comprendre les codes, les symboliques et les idées de sa loge. De manière universelle, une loge comprend des membres qui sont répartis en 3 grades. Les apprentis, qui n'ont pas le droit à la parole, leur présence leur permet de comprendre le fonctionnement, les idées et les concepts de la loge, c'est-à-dire que bon, t'assistes à la chose mais tu fermes ta gueule, on n'intervient surtout pas sous peine de je sais pas mais faut pas parler quoi. Les compagnons et les maîtres. Puis pour la plupart des grandes loges comme le Grand Orient de France s'ajoutent différents grades comme... Et alors là, accrochez-vous parce qu'il y en a beaucoup. Le premier ordre élu secret, le deuxième ordre grand élu écossais, le troisième ordre chevalier d'Orient, le quatrième ordre chevalier de l'Aigle, parfait maçon libre sous le nom de Rose-Croix. 5 membres indispensables nommés les 5 lumières doivent aussi être présents dans chaque loge. Le véritable maître en chair, c'est-à-dire le président de la loge, le premier surveillant, le second surveillant, l'orateur et le secrétaire chargé de noter tout ça. Ils sont votés chaque année par les maîtres de la loge. Ça va, je vous ai perdu ou pas ? Parce que là, j'ai l'impression que j'ai dit quand même beaucoup de choses, mais accrochez-vous, le plus intéressant arrive. On retrouve aussi des symboles propres à la franc-maçonnerie comme les trois grandes lumières, l'équerre, le compas et le volume de la loi sacrée. Un symbole très connu de la franc-maçonnerie est l'œil de la Providence que l'on peut retrouver sur beaucoup de documents actuels et beaucoup de documents complotistes avec la petite musique de Requiem for a Dream. Par exemple, cet œil, c'est celui qui est présent sur les billets d'un dollar américain au-dessus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au revers du grand saut des Etats-Unis. A l'origine, ce signe était utilisé par les chrétiens pour représenter Dieu. Les francs-maçons vont l'utiliser pour symboliser le grand architecte de l'univers, une idée plus générale que celle d'un dieu qui permet à des membres de différentes religions de pouvoir collaborer vers un idéal commun. Un symbole qui, comme je vous l'ai dit, sera repris dans pas mal de théories du complot maçonnique et illuminati qui aurait pour but de créer un nouvel ordre mondial en infiltrant les différentes organisations internationales, le Great Reset, etc. Après ce résumé de la franc-maçonnerie, revenons sur ce fait divers qui a fait les grands titres récemment, l'histoire de la tentative d'assassinat de Marie-Hélène Digny. Marie-Hélène Digny est une coach en entreprise. Son métier est d'aider les salariés, patrons à améliorer leur confiance en l'ambiance de travail et à apprendre à gérer leur stress. Voilà, c'est du classique, du coaching en entreprise. Passionnée par les maîtres et de l'accompagnement, elle a fondé l'école française de coaching et se bat pour que la profession de coach soit mieux reconnue en France. Pour y parvenir, elle a souhaité créer durant l'été 2020 un syndicat pour mieux encadrer les pratiques de la profession. L'objectif final étant de créer un label qui permettrait de définir les compétences qui font d'une personne un véritable coach. Lui, il a le label, lui, il ne l'a pas. Ça veut dire que lui est bon, lui non. Je caricature, mais dans l'idée, c'est plus ou moins ça. Jean-Luc B, lui aussi coach en entreprise, n'aime pas du tout l'idée de Marie-Hélène. Pensant qu'il ne recevra pas le label, ce syndicat aura des conséquences négatives sur son affaire. Il doit donc empêcher sa création à tout prix. Et quand je dis à tout prix, il va prendre le mot au pied de la lettre. L'histoire éclate au grand jour le 24 juillet 2020 à Créteil. Un riverain signale à la police deux hommes suspects dans une voiture. Arrêté par les autorités, le binôme se trouvait à proximité du domicile de Madame Digny pour faire du repérage. Dans leur véhicule, les enquêteurs découvrent plusieurs armes. Un revolver et des couteaux, mais des couteaux de l'armée. Ils apprennent surtout que les interpellés sont des soldats de la DGSE, l'un des principaux services de renseignement français. Ils disaient en mission, car Marie-Hélène Digny serait un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En faisant leurs recherches et des interrogatoires, les enquêteurs vont surtout rapidement mettre la main sur deux noms. Frédéric V et Daniel B, maçons de la loge Atanor, tout comme Jean-Luc B, le coach en entreprise, concurrent de Marie-Hélène, qui lui était le grand maître de cette loge. Atanor appartenait à la grande loge de l'Alliance maçonnique française, une obédience comptant à peu près 15 000 membres répartis dans 700 loges. Les deux hommes ont avoué pendant des interrogatoires avoir été payés 70 000 euros par le coach en entreprise pour monter une équipe qui serait chargée d'éliminer la concurrente. L'homme a aussi demandé d'autres services comme mettre sous écoute la messagerie interne de la société de son ex-compagne, mais aussi d'incendier la voiture de sa belle-sœur qu'il ne supportait plus au travail. Autant vous dire que Ludovic B, lui, il n'avait pas les idées super en place. Frédéric V annonce aussi avoir organisé l'assassinat d'un délégué CGT en février 2020 pour 75 000 euros. Les patrons ne supportaient plus le salarié, mais l'échec de l'assassinat de Marie-Hélène Dini a retardé l'opération qui finalement n'a pas eu lieu. Surnommée l'affaire des barbouzes de la DGSE, les révélations des deux francs-maçons pendant les interrogatoires ont permis de relancer diverses enquêtes non élucidées dont certaines malheureusement très connues. Comme par exemple le meurtre de Laurent Pasquali. Laurent Pasquali, c'est un pilote automobile qui a été assassiné dans son garage en 2018. Couvert de dettes, il aurait arnaqué un couple qui avait investi dans son écurie de course automobile. Son squelette a été retrouvé dans une forêt de la Haute-Loire. Frédéric V a avoué est à l'origine de l'opération qui a causé la mort de l'homme. Donc ils n'en sont pas à leur coup d'essai, mais attention, on peut même creuser encore un peu plus loin. L'affaire de Marie-Hélène Dini a aussi permis de relancer l'enquête de la tuerie de Chevaline. La tuerie de Chevaline a eu lieu le 5 septembre 2012. C'était un quadruple assassinat qui avait fait la une des journaux en France et en Angleterre, qui avait en gros tué quasiment toute une famille ainsi qu'un cycliste qui passait par là et dont seules les deux filles, donc les plus jeunes, s'en étaient sorties vivantes. C'était assez triste et on n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Et bien figurez-vous que l'arme du crime, un lugger P06, correspond à l'une des armes retrouvées chez l'un des commanditaires de l'affaire des Barbouzes. Les enquêteurs vont donc essayer de trouver des liens entre les différents dossiers pour voir si les preuves coïncident et ainsi peut-être espérer un jour clore cette histoire. Ces différentes histoires, d'ailleurs, ont finalement causé la fermeture de la loge Atanor de Putot par le nouveau grand maître. Les obédiences maçonniques de leur côté ont critiqué la couverture médiatique des événements, mettant en avant des agissements cherchant à salir la communauté franc-maçonnique. Le Grand Orient de France, la plus grande obédience maçonnique de France, a rappelé de son côté ne pas avoir eu connaissance de l'existence de cette loge avant l'affaire. Elle a aussi voulu rappeler la volonté première de la franc-maçonnerie. Je cite « Une association humaniste, philanthropique et philosophique, respectueuse des lois de la République dont il est l'indéfectible compagnon. » Et c'est sur cette déclaration qu'arrive la fin de cette vidéo. Alors, quel est votre avis ? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, que d'autres histoires de meurs, comme par exemple celle de Chevaline ou d'autres, pourraient être liées à différentes loges maçonniques, vu qu'apparemment, ça n'a pas l'air d'être la première fois ? Moi, le côté un petit peu rocambolesque, c'est le fait qu'il y ait des agents de la DGSE. Ça me rappelle un petit peu l'affaire Air Cocaine où des pilotes français, il me semble, en République Dominicaine, s'étaient fait évader par, pareil, des membres des forces secrètes, machin, etc. C'était quelque chose d'assez passionnant. Et j'espère que le thème de cette vidéo vous a plu. J'ai voulu un petit peu changer de l'esport après l'histoire de Cloud9. Mais on va vite y revenir parce que, dans la prochaine vidéo, le prochain Z-Story concernera l'histoire de la structure Vitality. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette dernière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, comme d'habitude, de la partager, peut-être d'envoyer à votre pote. Voilà, tiens, regarde, cette histoire est folle, ça me fait plaisir. J'ai également lu dans les commentaires que vous voulez que je me remette debout. Bah voilà, c'est fait. Alors, j'espère que ça vous va, que c'est assez cool, que ça rend bien. En tout cas, fini pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao !